L'année dernière, des inondations meurtrières frappaient l'Europe du Nord. Cette année, ce sont les incendies de forêt qui ravagent le continent. C'est dans ces moments-là que l'aide de l'Union européenne est souvent demandée, chaque pays étant incapable de faire face seul à la situation. Ici à Bruxelles, le centre de coordination de la réaction d'urgence est l'endroit où les demandes d'assistance européennes sont traitées, en activant ce que l'on appelle le mécanisme de protection civile. Avec les températures records déjà enregistrées cet été, les choses ne vont-elles pas progressivement empirer ? Il y a deux ans, la situation était relativement calme, mais c'était surprenant, ce n'était pas la norme si vous voulez. Mais effectivement, ces cinq dernières années, depuis 2017, vous avez eu une forte augmentation en termes d'activation du mécanisme de protection civile pour les feux de forêt. Et pas seulement pour l'Europe, mais aussi pour les pays voisins, l'Afrique du Nord, avec aussi des demandes de la Géorgie, etc. Les 27 États membres de l'Union européenne et six pays tiers participent au mécanisme, qui comprend une réserve d'équipements vitaux, tels que des avions de lutte contre les incendies, des hélicoptères et des fournitures médicales. Des équipes de secours sont également prêtes à être déployées en urgence. Si le directeur de cet organisme affirme que l'Union européenne peut faire face à la hausse du nombre de catastrophes liées au changement climatique, nous devrons nous habituer à en voir davantage. Nous indiquons que la saison officielle des feux de forêt commence en juin. Mais en réalité, vous y êtes déjà en février, dans la grande ceinture sud de la Corse. Vous avez des feux en janvier et février. C'est aussi sec que ça. Vous avez donc une végétation qui est très sèche au printemps, pas assez de pluie au printemps, donc la situation quand vous arrivez au début de l'été est déjà très difficile. C'est donc un modèle et je pense que nous devrons vivre avec cela chaque année à partir de maintenant. Pendant ce temps, les feux de forêt se poursuivent en Europe, malgré une amélioration dans certaines zones du continent. Parmi les zones touchées ce lundi, l'île de Ténérife en Espagne, le nord de la Grèce et la région du Frioul en Italie.